Pascal Selam nous a rejoint sur ce plateau. Pascal Selam, bonjour et bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous avoir ici à Marseille sur le plateau de LCM. Vous venez nous présenter ce DVD que voici le foot en délire, deuxième mi-temps, un bêtisier, donc 100% foot, commenté par vous et vos acolytes. Comment est né ce projet à la base ? Il y a eu le premier il y a quelques années, voici le deuxième. Voilà, c'est pour ça que c'est né. Mais le premier est né comment ? Par votre amour du foot justement ? Déjà, on savait, les gens d'Universal savaient que j'aimais beaucoup le foot, que je jouais souvent pour des associations caritatives, que j'étais supporter de l'Olympique de Marseille. Ah, ça a fait plaisir, beaucoup de m'ont dit. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on a acheté des images de bêtisier, est-ce que tu voudrais bien les commenter et les présenter ? J'ai dit avec plaisir, voilà, puis je l'ai fait. Puis ça a super bien marché, le premier a très très bien marché. Et puis là, la Coupe du Monde arrivant, la fête des pères arrivant, on s'est dit, allez hop, on en remet une petite couche, on se fait un deuxième. Donc on vous a fourni les images au départ, c'est pas vous qui avez passé des heures devant votre écran à chercher des images rigolotes ? Non, non, on m'a donné toutes les images, je les ai commentées avec mon ami Jean-Éric Biel qui faisait la voix des guignols, notamment Papin, Cantona, Thierry Roland, Jean-Michel D'Arquet, voilà. Donc on s'est bien bien marré à le faire. Bon, ça vous dit qu'on regarde un petit extrait ? Non, merci. Ah, mais si, si, pourtant, un extrait, c'est parti. Une petite partie de flipper pour se détendre. Bling, 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 bling. Une extra balle ? Eh non, il a raté sa fourchette. Même les yeux fermés, il aurait pu le marquer, celui-là. Ah, mais il avait les yeux fermés. Ah, c'est pour ça, alors. Alors la passe en retrait au gardien, c'était mieux avant, parce qu'il pouvait la prendre à la main. Si tu joues goal, au départ, c'est que t'es pas très doué avec tes pieds. La preuve. Du coup, l'autre, il est tout seul face au but. Et il loupe. Ah, mais c'est ni une loupe, ni des lunettes qu'il lui faut à lui. C'est un labrador. Je l'ai pas. Je l'ai pas la balle. Alors oui, vous vous amusez beaucoup, sans le voir. Oui, on s'est amusé, oui. On s'est amusé parce qu'on l'a fait, en fait, comme on dit chez nous et chez vous, à l'arrache. On a regardé les images et on les a commentés en direct, comme ça. On a repris de temps en temps les trucs quand on était un petit peu trop graveleux ou vraiment très très mauvais. Mais bon, voilà, on s'est donné cette ligne un peu de fraîcheur et à se faire rigoler tous les deux. Et je tiens à préciser qu'il y a des vannes pour Havre et donc les enfants, il faut pas faire ça chez vous. Quelle est l'action manquée, justement, qui vous a le plus fait marrer pendant le tournage pour écrire les blagues, c'est ça ? Franchement, l'action manquée qui m'a fait le plus rire, c'est dans le bonus, c'est dans le bêtisier. J'ai fait tirer un pénalty à Gilbert Montagné. D'accord, pas mal. Il a beaucoup d'humour en tout cas. Énormément. D'ailleurs, dans le DVD, il commente avec moi une série sur les gardiens de but et c'est très, très drôle. À découvrir donc. Et est-ce que les joueurs de foot vous en veulent un petit peu ? Est-ce que vous êtes tombé sur des joueurs de foot ? Vous n'êtes pas très sympa ? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai vu il n'y a pas longtemps l'ami de Sidney Govoo qui m'a dit qu'il ne se passait pas de regarder ce DVD. Enfin, en tout cas le premier. Donc, je vais donner le deuxième. Je pense qu'il va bien se marrer aussi. Non, 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 au contraire. Je pense que c'est plus les commentateurs qui vont m'en vouloir parce que je me fous un petit peu d'eux quand même. C'est vrai que c'est un métier où c'est très private joke et ils se font des blagues entre eux. Et pas tout le monde comprend. Pas tout le monde comprend et c'est pas tout le temps très, très rigolo. Alors, puis dans les bonus, justement, on retrouve vos interventions pour l'OMTV où vous vous incrustez un petit peu chez les Marseillais, il faut le dire, pour regarder des matchs. Je vous propose de regarder un petit extrait, justement. Allez, regarde le match. Viens, viens, viens. Bonjour. Bonjour. Pascal Célème pour OMTV. Salut. Ça va bien ? Vous regardez le match ? Oui. Ça tombe bien parce que moi, j'ai pété ma télé. Ça vous dérange pas si on vient voir le match chez vous ? Vous êtes tout seul ? Ouais, il y a mon cadreur. Voilà, quoi. Ah, vous êtes pas mal beaucoup. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Viens, 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 viens. On y va, on y va. Bonsoir. Bonsoir, Pascal Célème. Salut, Pascal. C'est pour OMTV. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, je vois que c'est des vrais supporters. C'est ma place, là. C'est pas ma place. Hein ? Oui, voilà, de la mentale au, c'est très bien. Je peux juste zapper sur la une, il y a un truc qui... Allez, allez, soyez-vous. C'est joli, la déco, hein ? Non, je vais peut-être être chiant, mais moi, je suis non-fumeur, si vous pouvez ne pas fumer. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu envahissant, ils réagissent toujours bien, les gens ? Oui, ça s'est super bien passé. J'ai un très, très bon souvenir de cette époque. Et je me suis vraiment régalé d'aller à Marseille pour faire l'OM à domicile. Parce que les Marseillais sont, comme je disais, passionnés et passionnants. Et j'ai jamais eu de refus quand j'ai sonné aux portes. J'ai jamais, personne m'a dit... Jamais un refus, c'est pas vrai. Une fois, il y a un mec qui m'a dit je suis désolé, ça m'a été avec plaisir, mais j'ai pas la télé, voilà. Mais en revanche, aller en face... Voilà, et je me suis franchement régalé à faire ça. Et je l'ai fait aussi pour la Coupe du Monde en 2006. Donc pareil, le même système, je sonne à improviser les gens et je vais regarder le match chez eux. Toujours bien accueilli. Super bien accueilli. Et vous connaissez bien Marseille, je crois, aussi, justement, à ce propos. Oui, oui, c'est ma ville de cœur. Justement, ici, dans cette ville de Marseille. Tout, voilà, il y a tout. Tout est beau, tout est bon. Et j'ai beaucoup d'amis, notamment Kamel. Kamel, oui, oui. L'humoriste marseillais qu'on connaît bien ici. L'humoriste marseillais que j'ai mis en scène. Il m'a mis en scène. Enfin, voilà, c'est une histoire d'amitié, de vraie amitié. Les amis, on les compte sur les doigts de la main. Et Kamel, c'est le pouce. Ah, le premier. Et quels sont les lieux que vous fréquentez quand vous venez à Marseille ? Les lieux que vous aimez bien chez nous ? Je ne vais pas le dire, parce que sinon, ça va être la couille. Non, j'aime bien les endroits tranquilles. Non, je ne sors pas beaucoup. Mais bon, peut-être que ce soir et demain, on va faire un petit peu la fête. Parce que le stade, vous allez au stade du Mégis. Évidemment. En tant que passionné de foot et de l'OM, donc. Évidemment. Bon, là, manque de peau, il ne se passe pas grand-chose au Vélodrome. Mais oui, évidemment, je vais au stade Vélodrome quand je viens à Marseille. Et à la plage, là, c'est la saison. Il va falloir aller faire un petit peu bronzé. Oui, pourquoi ? Je ne suis pas l'eau. Un petit peu. Oui, oui, oui. Je suis en provo. Pour remercier d'adoption, ça ne va pas. Il va falloir aller un petit peu. Je ne suis pas en vacances. Mais c'est vrai que je vais peut-être faire un tour dans les calanques. Très bonne idée. Merci beaucoup, Pascal Célan. En tout cas, je rappelle que ce DVD, Le foot en délire, deuxième mi-temps, est disponible partout. N'est-ce pas ? Partout. Voilà. Et dans mes mains. Et pour passer un bon moment entre amis à la maison. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de la grande émission. Et puis moi, je vous dis à demain sur LCM. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.